La SEMCO ne roule pas pour les individus, la SEMCO ne roule pas pour le pouvoir, ne roule pas pour le pouvoir, ne roule pas pour le pouvoir. La SEMCO a toujours évolué des valeurs. Qu'est-ce qu'on constate ? Quand on est dans l'opposition, on écharpe la démocratie. Et quand on passe de l'autre côté, on commence à faire les choses qu'on a critiquées hier. Nous observons aujourd'hui un recul déplorable caractérisé par la répression violente des manifestations de l'opposition, la restriction de la liberté de mouvement des opposants, des tentatives des projets de loi discriminatoire, l'instrumentalisation de la justice et les arrestations arbitraires. Nous condamnons toutes ces pratiques inacceptables et rappelons que nous tenons aux élections inclusives. A ces propos, le peuple n'acceptera pas un empêchement purement politique de qui que ce soit de se présenter comme candidat aux élections. L'intolérance politique s'observe aussi dans la sphère des fanatiques violents qui s'attaquent au grand jour aux adversaires politiques et à ceux qu'ils accusent d'être proches d'eux. En témoignent les actes de violation et d'intimidation contre nous, évêques membres de la CENCO, lors de notre visite pastorale à Kassoumbalessa. Ma mission TV, le miroir du mort. Cette réalité qui est en seule perception, constante dans le temps, ça signifie que la CENCO ne roule pas pour les individus, la CENCO ne roule pas pour le pouvoir. La CENCO a toujours défendu des valeurs. La CENCO est convaincue, comme les évêques l'ont pris un conseil facile, que la stabilité de notre pays et de notre bien-être de sa population passe notamment par des élections très libres, transparentes et adhésives. Donc c'est le pire de la population. C'est la stabilité de la population qui est la préoccupation des évêques qui fait que les évêques rappellent les valeurs que tout le monde doit suivre pour arriver à cela. Donc, et qu'est-ce qu'on constate ? Quand on est dans l'opposition, on écharpe la démocratie. Et quand on passe de l'autre côté, on commence à faire les choses qu'on a critiquées hier. La CENCO, elle, reste constante. Nous observons aujourd'hui un recul déplorable caractérisé par la répression violente des manifestations de l'opposition, la restriction de la liberté de mouvement des opposants, des tentatives des projets de loi discriminatoire, l'instrumentalisation de la justice et les arrestations arbitraires. L'intolérance politique s'observe aussi dans la sphère des fanatiques violents qui s'attaquent au grand jour aux adversaires politiques et à ceux qu'ils accusent d'être proches d'eux. en témoignent les actes de violation et d'intimidation contre nous, évêques membres de la CENCO, lors de notre visite pastorale à Kassoumbalesa, le dimanche 18 juin 2023. Nous condamnons toutes ces pratiques inacceptables et rappelons que nous tenons aux élections inclusives. À ce propos, le peuple n'acceptera pas un empêchement purement politique de qui que ce soit de se présenter comme candidat aux élections. Il faut lui laisser la liberté de faire le choix de ses dirigeants conformément à la Constitution. Grandes recommandations Au peuple congolais Il sème la terreur jusqu'aux portes de Kinshasa, la capitale. À cela s'ajoute, en milieux urbains, l'activisme de la brigade spéciale de l'UDPS, force du progrès, Bessu, opérant comme une milice visiblement entretenue qui collabore parfois avec la police pour traquer les adversaires politiques et d'autres paisibles citoyens portant un regard critique sur la gouvernance actuelle du pays. Fort malheureusement, nos recommandations relatives à la réconsidération de l'état de siège, la réduction du train de vie des institutions pour donner plus de moyens à nos forces armées et au renforcement de la cohésion nationale n'ont pas été pris en compte de le processus électoral. que l'acte que nous allons poser le jour de scrutin est décisif pour l'avenir de notre pays. Compte tenu des expériences malheureuses des cycles passés, n'inquiétons pas le bureau de vote tant qu'on n'aura pas affiché les résultats. Avec l'affichage des résultats au niveau du bureau de vote, nous aurons déjà une idée claire de gagnant. La CENI n'aura d'autre choix que de le confirmer. Au cas contraire, ce serait une haute trahison et n'attendons pas une autre instance pour nous remettre dans nos droits. Nous avons le pouvoir constitutionnel. Confère article 64. L'accompagnement de la CENCO qui conduit sur un minimum de garantie là-bas de la CENI. Il faut d'abord comprendre qu'avec toutes les recommandations faites, ça signifie que les élections sont ouvertes, mais que la CENCO croit que les élections soient encore possibles si la CENI est ouverte. On a fait beaucoup de recommandations à la CENI, pas seulement à la CENI, et aussi des recommandations faites au gouvernement qui touche aussi la CENI, notamment les questions sécuritaires. Mais comment, si demain, on n'a pas de garantie, un minimum de garantie, on n'a pas de réponse à ces convaincances, ce que nous demandons, qui sont les choses réalisables, qui ne vont pas affecter les délais des élections, parce qu'une contre-respective du fichier électoral peut se faire pendant que les opérations continuent, parce que le fichier électoral est perfectif. Ce n'est pas le fichier qui a été audité dans ce cas que nous avons dénoncé. Ce n'est pas le même. Pour preuve, on va demain encore enrôler dans le premier monde, selon la CENI, donc quelque chose doit changer. Donc, on peut faire une contre-expertise qui, s'il n'a rien à cacher, s'il n'a rien à cacher, la CENI ne devrait pas hésiter pour cette contre-expertise qui ne va pas déranger les délais. Je crois qu'en quoi ? Cette réalité qui est une seule perception constante dans le temps, ça signifie que la CENCO ne roule pas pour les individus, la CENCO ne roule pas pour le pouvoir. La CENCO a toujours défendu des valeurs. La CENCO est convaincue, comme les évêques l'ont pris un concept facile, que la stabilité de notre pays et le devenu bien-être de sa population passe notamment par des élections très libres, transparentes et agréatives. Donc, c'est le pied de la population. C'est la stabilité de la population qui est la préoccupation des évêques qui fait que les évêques rappellent les valeurs que tout le monde doit suivre pour arriver à cela. Donc, et, qu'est-ce qu'on constate ? Quand on est dans l'opposition, on écharpe la démocratie. Et quand on passe de l'autre côté, on commence à faire les choses qu'on a critiquées hier. La CENCO, elle, reste constante. Nous observons aujourd'hui un recul déplorable caractérisé par la répression violente des manifestations de l'opposition, la restriction de la liberté de mouvement des opposants, des tentatives des projets de lois discriminatoires, l'instrumentalisation de la justice et les arrestations arbitraires. L'intolérance politique s'observe aussi dans la sphère des fanatiques violents qui s'attaquent au grand jour aux adversaires politiques et à ceux qu'ils accusent d'être proches en témoignent les actes de violation et d'intimidation contre nous, évêques membres de la CENCO, lors de notre visite pastorale à Kassoumbalesa le dimanche 18 juin 2023. Nous condamnons toutes ces pratiques inacceptables et rappelons que nous tenons aux élections inclusives. A ces propos, le peuple n'acceptera pas un empêchement purement politique de qui que ce soit de se présenter comme candidat aux élections. Il faut lui laisser la liberté de faire le choix de ses dirigeants conformément à la Constitution. Grand 2, recommandation au peuple congolais sème la terreur jusqu'aux portes de Kinshasa, la capitale. A cela s'ajoute en milieux urbains l'activisme de la brigade spéciale de l'UDPS, force du progrès, Bessu, opérant comme une milice visiblement entretenue qui collabore parfois avec la police pour traquer les adversaires politiques et d'autres paisibles citoyens portant un regard critique sur la gouvernance actuelle du pays. Fort malheureusement, nos recommandations relatives à la réconsidération de l'état de siège, la réduction du train de vie des institutions pour donner plus de moyens à nos forces armées et au renforcement de la cohésion nationale n'ont pas été pris en compte de le processus électoral. L'acte que nous allons poser le jour de scrutin est décisif pour l'avenir de notre pays. Compte tenu des expériences malheureuses des cycles passés, n'inquiétons pas les bureaux de vote tant qu'on n'aura pas affiché les résultats. Avec l'affichage des résultats au niveau du bureau de vote, nous aurons déjà une idée claire de gagnant. La CENI n'aura d'autre choix que de les confirmer. Au cas contraire, ce serait une haute trahison et n'attendons pas une autre instance pour nous remettre dans nos droits. Nous avons le pouvoir constitutionnel. Confère article 64. Le gouvernement de la CENCO qui conduit cela par un minimum de garantie par la CENI. Il faut d'abord comprendre si avec toutes les recommandations faites, cela signifie que les élections sont encore possibles si la CENI est ouverte. On a fait beaucoup de recommandations à la CENI, pas seulement à la CENI, il y a aussi des recommandations faites au gouvernement qui touchent aussi la CENI, notamment les questions sécuritaires. Mais comment si demain on n'a pas de garantie, un minimum de garantie, on n'a pas de réponse assez convaincante, c'est que nous demandons quelles sont les choses réalisables qui ne vont pas affecter les délais des élections parce qu'une contre-respective du fichier électoral peut se faire pendant que les opérations continuent parce que le fichier électoral est perfectif. Ce n'est pas le fichier qui a été audité dans ce cas que nous avons dénoncé, ce n'est pas le même pour preuve qu'on voit demain encore enrôler dans le commune selon la CENI donc il y a des choses qui doivent changer. Donc on peut faire une contre-expertise s'il n'a rien à cacher. S'il n'a rien à cacher, la CENI ne devrait pas hésiter pour cette contre-expertise qui ne va pas déranger les délais. Je ne vois pas en quoi. ma mission TV le miroir du mort